Et bien bonjour à tous c'est Darklink et aujourd'hui nous retrouvons pour la suite d'Hirul Warrior sur la map 1 de Zelda 1 Voilà la toute première map du jeu dans le mode aventure Et donc précédemment nous avons débloqué Skull Kid, ça ça fait vraiment très plaisir de le retrouver dans ce jeu Et donc là on voit, bonne nouvelle, on n'est pas très loin du personnage Il faut faire 3 missions en gros et on pourra débloquer le prochain personnage Et donc concernant Skull Kid, je ne l'ai pas encore testé en off Je l'ai aussi réservé pour l'utiliser la première fois directement en vidéo Comme ça je me suis dit ce serait beaucoup plus sympa Là on voit sur la map qu'il me faudrait carrément un A, la note A partout pour débloquer la zone rouge Voilà apparemment, ça débloquera toute la zone rouge C'est ce qui dévoilera un petit peu ce qu'on peut avoir sur la map Allez c'est parti, on va commencer tout de suite Ah, quiz sur Ocarina of Time Alors là je dis oui, là je dis oui Alors franchement, j'ai carrément voulu de montrer en vidéo parce que les quiz c'est pas long On peut le faire On peut le faire directement Alors apparemment il faut derrière un lien Mais j'ai bien envie de vous montrer Skull Kid Ouais Déjà on va voir, voilà on va l'améliorer un petit peu On va se dépêcher, là on ne va pas traîner Comme ça, là je ne peux pas l'améliorer plus comme ça au moins Ah ouais, une petite défense Ça ne fera pas de mal Ah voilà On est direct Ah bah ça aussi on peut le mettre Très bien Ah, ça aussi Empêche le premier coup C'est bien Ah oui, comme ça je n'aurai pas des mouvements de recul C'est bien ça Voilà, ça on verra plus tard On va avoir le soutien Et voilà, c'est parfait Bon là, exceptionnellement je vais prendre Skull Kid L'histoire de vous le montrer Et de l'utiliser pour la toute première fois Je vais regarder juste si on ne pouvait pas choisir le costume S'il n'avait pas plusieurs costumes Non, c'est le costume d'origine Allez, on continue Ah, c'est sans croix C'était pas si rare Oh là là, je me suis encore trompé Allez, on commence Alors, le quiz comprend trois problèmes Éliminer le bon ennemi Donc voilà, les quiz sont toujours composés de trois questions Avancez vers le fort suivant Allez Alors, premier problème Éliminer le frère des... De quoi ? Le frère tempérament fougueux Ah, je dirais que c'est dernier On rencontre une poste cliquée À lui, il est fou Après, je peux me tromper Là, c'est un peu plus dur quand même Ah, putain Ah, les chants On va essayer de ne pas s'énerver C'est vrai que j'ai toujours tendance à m'énerver un peu trop vite Il est temps que je me corrige un petit peu de ce côté-là Donc, vraiment fougueux, ça me fait penser à Daryunia Mais là, effectivement, ils sont un peu déchaînés Vu que j'ai avancé dans la map, là, c'est un peu plus dur Euh, attendez Ah ouais, mais ils sont accolés les deux Mais je veux viser Daryunia Mais s'il fait n'importe quoi, comment vous voulez ? Comment voulez-vous ? Je veux viser Daryunia, merci Oh putain, je ne sais pas vrai Il ne faut pas s'énerver, c'est ça Il ne faut pas s'énerver Il ne faut pas s'énerver Il part, d'accord Bon, là, je risque de toucher en même temps il part Mais bon, là, c'était pour voir un peu ça Oh là là Ah ah Tiens Il va agouter à ta spécialité locale Ah ouais, c'est vraiment plus dur, là Mais qu'on va On va attendre, on va attendre On va se poser dans un coin Ah Mais Là, je me protège Je sais nous protéger comme je peux, mais Ah mais pourquoi il l'a déloqué, quoi Mais Mais c'est pas vrai Daryunia, il est plus près de moi Mais il vit celui qui est derrière Comment voulez-vous ? C'est triste C'est triste C'est triste La tristesse Ah, ils sont pas mal ces attaques à ce qu'il y a Ah tiens, ça, ça me rappelle Ah oui, c'est dans Toilette Princesse, ça S'il fait venir ces drôles de personnages Ah, ils utilisent pas mal son Ocarina Enfin, son Ocarina Oh là là Ah, voilà Le bon ennemi Par contre, il m'a fait bien mal Ah oui Ah, je suis déjà niveau 10 Je crois que j'ai été niveau 1 Mais je suis niveau 10 Tant mieux Alors je sais J'ai pas fait gaffe Je sais pas si j'ai commencé à partir du niveau 1 Et que j'ai pris 9 niveaux d'un coup Ou qu'à la base, quand j'ai débloqué Skull Kid Il était déjà à niveau 10 J'ai pas fait gaffe Je sais, c'est pas très sérieux de ma part C'est pas bien Alors Alors Shake apparaît sur le champ de bataille Éliminer l'adversaire qui joue de la musique Ah bah ça c'est facile Là par contre c'est facile Voilà Ah j'aime beaucoup le rire de Skull Kid C'est vraiment Exactement le même que dans Majora's Mask Et son rire étrange en plus Et mystérieux J'aime bien Allez, on va attendre qu'ils sont Ah voilà On va se rater Ah Bon Je devrais pas les éminer du premier coup Ah Ça va aller Ah Très bien Ah, niveau supérieur Ah, le bon ennemi Ah mais celui-là il était facile quand même Ah je trouve ça vraiment très intéressant les quiz comme ça Je pense que la prochaine fois je les montrerai en vidéo C'est pas très long, c'est à dire 5 minutes Pour ça vous verrez des quiz différents Là le dernier que je vous avais pas montré C'est vrai que j'aurais pu l'enregistrer Mais je voulais pas que la vidéo soit trop longue Voilà je vais faire une exception pour les quiz Je vous les enregistrerai à chaque fois Vu que c'est pas les mêmes questions Alors Éliminer le sage de l'eau Ah Le sage de l'eau Voilà c'est beaucoup plus facile Ah mais ils nous remettent shake aussi C'est vraiment trop facile C'est... Oh là là Ils auraient pu faire un peu plus dur quand même Mais bon Je n'aurais pas à m'en plaindre C'est sûr Mais Ruto elle est vachement bien faite Et vous voyez Je suis tellement troublé Par sa beauté Que j'arrive même plus à parler Elle est un bleu mais magnifique je trouve Mais ne vous inquiétez pas Je suis pas poisson fil non plus Je dis juste ça par admiration Parce que je suis fan de The Kind of Time C'est tout Ah il est joli le mur Franchement c'était magnifique Là Je suis impressionné Non Bon on va essayer de les éloigner Il les a les autres Mais là Ah Ah pousse toi shake Oh ça c'est la difficulté Le fait qu'ils soient collés Les uns des autres Ah ça y est Très bien Ah 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 Je me tente de débloquer les autres capacités Le skill kit Pour voir ses autres combos Allez J'y suis bientôt J'y suis bientôt J'y suis bientôt l'avoir Non pas shake Oh Oh non Oh Retraite Retraite Ah Ah mais il y a check Il m'attaque en même temps C'est vraiment pas simple Allez La plus de vie là Voilà Mission accomplie Les annonces du résultat Regardez-moi ce plan magnifique Avec Derrière Les nuages Et tout Ça colle bien Avec skill kit Je trouve Ah C'est chiant Que la caméra Soit levée Tout le temps Comme ça C'est pour ça Je fais tout le temps ça J'aime bien voir Aussi ce qu'il y a au fond Derrière J'ai pas envie de voir Que le sol Quoi J'ai subi trop de dégâts Bah oui Forcément Bah non c'est pas grave Ça ira mieux la prochaine fois Allez Encore deux missions On va essayer De faire en sorte Que la vidéo soit Un peu plus courte Parce que ça sera mieux Alors Qu'est-ce que c'est Ah Éliminer tous les monstres géants Ouais Je crois Je l'avais déjà enregistré Mais Alors là Ça lui demande De prendre Ruto C'est ça Vu ce que j'ai vu Sur la map Ça nous conseille De prendre Ruto Et l'autre On va reprendre Skull Kid Pour faire plaisir Et Lick enfant Voilà Comme je l'ai dit Je ferai vraiment Les missions Avec les personnages Conseillers En off Comme ça Je gagnerai Des receptacles de coeur Et des bonus J'essaierai d'avoir La note A aussi Pour En off Pour débloquer Les autres missions Allez C'est parti Voyons voir Le champ de bataille Il n'y a pas grand monde Il n'y a pas grand monde Allez On y va On prend l'arc Ah Je fais bien De prendre les personnages Comme ça Ils sont en bas niveau Comme ça Au moins Je les augmente vite Si on utilise Tout le temps Le même personnage Je me rends d'accord C'est bien Parce que les missions Sont plus faciles Vu qu'ils sont haut niveau C'est bien Essayer les autres Un peu Ça eux aussi Ils deviennent plus forts Et Ça on a un maximum De personnages Qui sont Qui sont à un niveau correct On va dire Oui Par là Alors ça On l'a déjà vu On l'a déjà vu Heureusement qu'on peut le passer On va essayer de terminer de suite Ça il me semble que je vous l'ai déjà montré Mais je sais plus si c'était Si c'était avec les mêmes boss Ah Allez vite 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 Ah mince Il se relève Donc là On a 10 minutes Pour les éliminer apparemment Et hop Regardez moi Cet esquive Magnifique Ah Qu'est ce qu'il fait Ah d'accord Ah ouais Je ne l'ai pas enlevé beaucoup Ah bah oui Faut que je fasse venir les autres Comme ça Ce sera mieux Si on est plusieurs À battre le boss On ira plus vite C'est vrai Oh là là Ah mince J'ai pas eu le temps Ah là là Bravo Bravo Bien joué Ah bah voilà Vu qu'on Vu qu'on est nombreux J'ai fait venir mes collègues Enfin mes alliés Plutôt Ben le Goma est devenu vert Merde Non Lâche moi toi Et quand il est venu comme ça Ça veut dire qu'il faut utiliser la magie Pour le mettre à terre directement Là malheureusement Vu que j'ai utilisé ma magie Récemment En fait que je tape les ennemis Je tape les ennemis aux alentours Pour remplir ma jauge de magie Enfin je crois Ah non Il faut taper aussi le boss Il faut taper le boss Il faut taper le boss Et même quand il est pas sonné Comme ça on peut le taper Ça ça remplit ma barre Alors en plus C'est une hit and defiol Comme ça Et voilà Je l'ai mis à terre Voilà Allez on va illuminer le sale sauce Allez on va se défouler un petit peu On va se défouler sur lui Même s'il est pas sonné Il casse un peu les oreilles Skull Kid avec son ocarina Avec son ocarina Là il se remplit pas beaucoup Je devrais arrêter le massacre Parce que là Ohlala il y a le deuxième qui est venu Il a Il a appelé son cousin Là ça va faire mal Ah oui il utilise pas son attaque spécial Parce qu'il y a les autres à côté Qui l'attaquent Vite 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 Ah j'ai presque mon trip de magie Rempli Putain je vais crever Allez depuis tout à l'heure J'appuie pour aller vers le cœur Et il fait rien Mais donnez moi des cœurs Putain Ça fait comme dans Zelda 1 T'as besoin de cœur Il t'en donne pas Il t'en donne que quand t'en as plus besoin Ah bah oui Là je vais être au monté Ah voilà Voilà Alors là ça tombe très bien Mais qu'est-ce qu'il me fait là Putain mais J'ai pas demandé ça moi Allez on va y arriver Putain c'est encore plus long que je croyais Allez on utilise la magie Allez la magie La magie Ça va bien se passer Allez Euh ouais Je sais pas si j'ai J'ai choisi le bon moment là Vite on esquive On esquive Ah bah je crois que j'en ai éliminé un De Goma Voilà Ah Bon C'est pas encore ça hein C'est pas encore ça Elle va défaire la magie Oh toi Attends toi Ah Ah Allez vite Ah mince Allez Fais ton laser Mais non Mais attends Je me suis pas préparé à ça Oh là là Putain mais laisse moi faire des trucs là Ah d'accord C'est ça C'est ça Il fallait rester à piller J'essaye de comprendre comment on utilise la barre bleue en fait J'ai pas très bien compris C'est bon C'est bon Et voilà le travail Bon ça on l'a déjà vu Alors évidemment j'ai subi trop de dégâts Donc j'ai subi trop de dégâts Donc j'ai un autre de B Ah oui Ah oui maintenant voir Ganondorf dans la galerie des personnages Et là on arrive dans la mission Et là on arrive dans la mission où on va débloquer un nouveau personnage Ah oui il y a pas mal de trucs Il faut que je prenne Skull Kid en plus Ah ouais d'accord Bon j'aurais pu attendre d'arriver là avant de prendre Skull Kid Et finalement ici prendre Tarunia Il faut absolument que j'aie le rang A aussi La classe A Là en fait c'était peu importe les personnages Là Voilà quoi Ok Bon alors on va explorer Oh il y a quelque chose de mystérieux là Vous avez trouvé quelque chose Ok Ah mince Qu'est-ce qu'il faut pour éteindre ce cercle de feu là Oh mince Ça c'est les bombes En fait c'est pas des On dirait des champs Mais c'est pas des champs C'est des bombes Qu'on utilise sous l'eau Comme ce qu'on a dans Twilight Princess en fait Oh mince Pour le cercle de feu Qu'est-ce qu'il faut là Mais non Mais qu'est-ce que c'est cet embrouille C'est quoi l'embrouille là Oh mais si j'utilise ça Je risque de le gâcher Oh mais il faut quoi Un pistolet à eau ou quoi Merde Aïe 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 Peut-être jouer de la musique J'en sais rien Non Non c'est pas ça Voulez-vous utiliser la carte d'objet Une fois à utiliser La carte ne peut pas être récupérée Voulez-vous Voilà C'était pas ça Oh là là Ils te laissent utiliser Alors que les autres Ils te bloquent Ça c'est bien Ça Ça me permet de pas en gaspiller Mais là par contre Ah putain Je peux rien faire Mais non Je croyais Putain mais c'est pas possible Je croyais débloquer le personnage ici Mais non Mais qu'est-ce que c'est que ça Je m'attendais pas du tout à ça Ça c'est dégueulasse par contre Putain c'est dégueulasse De faire ça Là Putain Bon allez Bon là Il n'y a pas beaucoup de trucs Pour aller à notre personnage Ça va Non là Il y a des murs Ça 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 Et ça Oh là là Mais c'est pas vrai Putain Putain Les trucs comme ça Je déteste Éliminer tous les ennemis Bon on va éliminer tous les ennemis Avec Link enfant On va prendre Link enfant Ah c'est pas Link enfant C'est Link Toon Ok je suis bloqué Je ne peux rien faire Je ne peux absolument rien faire Ah bah c'est bien ça Ça veut dire que je vais devoir aller voir Une autre map Pour débloquer Link enfant Link Toon par contre Pardon Link Toon Putain je ne sais plus parler Putain mais Ah mais je suis dégoûté là Dégoûté Exploration ranquise Ah il faut utiliser la flûte peut-être Oh là 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 Attends Non La flûte Où est-ce qu'il y a une flûte sur la carte Et il n'y en a pas en plus Il n'y en a pas du tout de flûte Bon on va essayer de faire ça Ah oui Il faut le rang Ah bon je vais faire la coupure de toute façon Pour débloquer la zone rouge Oh putain ça se complique là Ça se complique Super Fiasco la vidéo Fiasco Ah bah tout là bas la flûte là Une flûte mais à perpète les oies quoi A perpète les oies C'est bien C'est bien Si ils ne pouvaient pas en mettre au moins deux ou trois C'est pas mal C'est pas mal J'aurais dû faire du off pour aller vers la flûte Je ne pensais pas du tout qu'il fallait la flûte En plus c'est indiqué Oh là 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 Bon Je pense que Je ne sais pas Je vais m'arrêter là pour la vidéo Je ferai du off pour récupérer la flûte Et débloquer l'autre personnage Tingle Voilà au moins je vous aurais montré Skull Kid Voilà C'est ainsi que s'achève cette partie Un peu court mais bon Attends A moins que Si la prochaine mission c'est une Que je n'ai pas encore montré Combat décisif Le héros de Karina L'héros de Karina of Time Voilà Je pourrais vous montrer les missions Que je ne vous ai jamais montré Parce que là c'est vrai que c'est un peu court Allez combat décisif Le héros de Karina of Time On va juste faire celle-là Pour débloquer la zone rouge Parce que je ne vous ai pas encore montré Quand je débloque une zone Entière Oh là là C'est compliqué C'est compliqué Allez on va prendre les enfants Allez c'est parti Voyons voir le champ de bataille Voilà Ok Je suis avec eux L'araignas Shake Ah Il y a pas mal de coffres là Alors qu'est-ce qui se passe Là on est chez les Gorons On reconnait bien le grand vase au milieu Une partie de l'arrivée Une partie de l'armée de l'araignas Avance dans la base alliée Ah mais ça ressemble beaucoup Apparemment on est contre les Gorons C'est ça si tu as bien compris Ah non Non pas du tout Tant mieux Allez on va direct Il faut les éliminer Parce que sinon ils vont Prendre les bases Mais en fait il faut protéger La base des Gorons Oh là là C'est un peu chaud C'est un peu chaud C'est un peu lourd Le spectre Là On va éliminer le chef Voilà on fait un peu de nettoyage On va aller vers les bases Voilà maintenant on va aller prendre des formes J'aime bien cette musique aussi Elle est vraiment sympa C'est un peu chaud Alors Il reste encore un ou deux ennemis À éliminer Avant de faire apparaître le boss Voilà Ok Encore ce qu'il va me donner des rubis Bon Allez Non Euh Ouais C'est par là Ah Il y a une fille à récupérer là Apparemment Ah ouais Au moins Au moins sur cette vidéo Ce qui est pas mal Parce que je vous montre Les deux personnages Que j'ai bloqué Au cours de l'aventure Sur la map de Zelda Et puis Bon Pour Tingle Ce sera pour la prochaine Là On off Je vais aller chercher la pute Au moins Je serai fin Prêt Mais maintenant J'ai compris le système Je crois que l'objet Est indiqué À côté du personnage L'objet qu'on doit Utiliser Pour Pour débloquer le personnage Bien Je suis où sur la map là Attends J'ai essayé de regarder Mais je vois même pas la flèche Ah d'accord Bon Ok C'est fermé C'est la bonne nouvelle Merde On peut pas faire le détour Par là bas là Bah si Bah si Bon bah Apparemment Faut aussi Attaquer l'équipe jaune On a bien aimé Les laisser un peu Ah Par contre Le poulet d'oreille On m'a appris Que Le calendar M'a appris Que le poulet En fait Le poulet d'or Fallait l'éliminer C'est pas comme Les poulets normal Où il faut les laisser Tranquilles Plus mais il t'attaque Et c'est encore pire Que les ennemis De base Le poulet d'or En fait Ce qu'il fait C'est qu'il va se nourrir Dans les bases A droite à gauche Et grandir Et grandir Prendre de la force Et comme ça A la fin Sans raison Il se met à m'attaquer Alors que je n'ai rien fait Dans la précédente vidéo C'est ce qu'il s'est passé C'est ce qu'il s'est passé Le poulet d'or Est allé se nourrir A droite à gauche Je n'avais pas du tout Je n'avais pas du tout Calculé Mais j'ai eu la chance Qu'il ne m'avait pas attaqué Là il est Par contre Les poules blancs Il faut les laisser Enfin je crois Je crois que dans cette mission En fait Non Apparemment non Il ne faut pas les laisser C'est un peu What's the fuck Quand même Le truc Tu t'attaques carrément Poulet Comme ça Alors qu'ils ne t'ont rien fait Pourquoi t'en as Ça va Ils ne font pas très mal Euh Ouais Ça c'est pour récupérer De la magie peut-être Depuis tout à l'heure Je les attaque Mais je ne vois pas Le boss du fort Ah c'est celui-là Ah bah si le goron il m'attaque Je crois que c'était mes alliés Les gorons Il faut savoir Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi Il me reconnaît pas ? Moi qui sont possédés par les cocottes Ils ont fondé un oeuf dans le cerveau Et après c'est fini quoi On ne peut plus rien faire Enfin Je crois Il faut essayer de le raisonner Comme ça Au moins Ça le guérit Laisse-moi prendre le coffre Et voilà Les coffres ils ouvrent à l'envers Parce que c'est encore plus fait pour ça je trouve Allez on va prendre le cœur Et on va prendre notre base Ah Je vous laisse un peu apprécier la musique Et voilà le travail Ah l'ennemi a l'avantage Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont venus dans la base On va faire le tour par là-bas Euh non Il faut aller Par là Illuminer l'ennemi principal Ah c'est Daryngia Ce n'est autre que Daryngia Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ok Bon ben Comme dans le Comme dans le mode légende On doit On est contre les gorons Et en même temps contre d'autres ennemis Ah Très bien Il veut 14 Ah Attends Il est où Link ? Ah Il est tout en haut Ok j'y vais Ah Putain de mur alors En même temps En même temps je peux donner les orbes Non je ne peux pas Je ne peux pas donner des orbes Vous êtes sérieux ? Ok très bien On va aller soigner On va aller soigner Link Peut-être que Daryngia va me suivre Ou alors il reste dans sa base Il y a le temps que je viens de le chercher Alors Link Je suis où ? Putain Salaud Mais putain au moment où j'arrive Link est parti aussi Comment voulez-vous ne pas vous énerver ? Mais c'est pas vrai J'étais arrivé là Pour le soigner Il disparaît Et puis au moment où je suis là Putain mais Putain ce foutage de gueule Sérieux quoi Ce foutage de gueule Le travail sans soi c'est dur C'est dur Franchement c'est très dur Pour essayer de s'améliorer Triste Ok Heureusement que ça m'a pas fait échouer la mission La feed de Link Bon c'est un peu trop Ouais C'est un peu trop semblable A l'autre mission que j'avais fait Sur le mode Légende Il y a quelques petites différences Mais bon Allez on va divorcer deux Au moins ça fait monter les niveaux Voilà Mais putain saloperie là Ah non On peut vraiment pas donner d'ordre Sur le champ de bataille Il ne reste plus que moi et Lana Ok Ok La tristesse Je sais que C'est pas nécessaire De les éliminer Mais bon Voilà Moi Voilà C'est bien voilà il ya plus grand chose à dire c'est pour ça je parle pas beaucoup désolé là franchement il ya plus grand chose à dire j'avoue que c'est ça il faut quand même tapis en pleine et lui en même temps c'est nickel attention là il est où débarrasser de lui pour ça on sera plus tranquille je pense qu'il est juste à côté il est là à la pauvre dernière il est encerclé aïe 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 c'est l'air il ya les alfos là là on essaie d'avoir les deux mais s'il m'attaque au moment où moi je lance mon attaque ça va pas être facile bien voilà comment je l'arrête et voilà et voilà mission accomplie le victoire est au dessus de la tête de l'inq finalement tout est bien qu'il finit bien et oui évidemment encore une fois j'ai subi trop de dégâts c'est pas grave j'ai gagné des trucs ouais je pensais que j'allais débloquer la zone rouge là mais bah oui évidemment vu que j'ai pas eu la classe a ouais et en plus je peux explorer dans cette dans cette case mais avec un personnage que j'ai pas encore débloqué euh ouais bon en fait c'est ça que j'ai débloqué si j'ai bien compris et là il faudra que je prenne ruto j'explore avec ruto ouais bon tout ça je le ferai en off hein j'irai chercher la flûte comme je l'ai dit et je retournerai ici pour débloquer tingle et et peut-être que je ferai les deux personnages je débloquerai les deux personnages dans la prochaine vidéo voilà ça compensera un peu avec celle-ci au moins je vous aurai montré Skull Kid un petit peu le gameplay avec lui et voilà j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite partez au bien ciao